Dans les Émirats, c'est le grand jour. Le Grand Prix de Formule 1 vient de démarrer. Sur l'immense yacht loué par Tarek, les jet-setters de la planète se sont tous donnés rendez-vous. Un luxe que ces 200 personnes ont payé 800 euros pour être aux premières loges d'un spectacle qu'ils adorent. A bord, coupe de champagne et jolie fille à gogo. Paris gagné pour Tarek. Grâce au ticket d'entrée vendu ce soir, notre broker va rentrer dans ses frais. Salut, tout se passe bien ? Ouais, ça va super. Dans l'assistance, un groupe de personnes a attiré son attention. L'homme au turban rouge n'est pas n'importe qui. C'est un milliardaire anglais qui a fait fortune à Dubaï dans l'immobilier. Il est venu avec son frère, l'homme à la casquette noire, qui discute avec Tarek. Lui aussi est milliardaire. Grosse fortune et même signe extérieur de richesse, des montres en or massif, extrêmement tapas l'oeil, incrustés de diamants. Sur le pont, les clients de Tarek ne quittent pas des yeux les bolides lancés à plus de 300 km heure. Quand tu arrives à la marina, c'est le plus gros yacht. Sur le bateau, le défilé de jolie fille se poursuit. Tarek boit du petit lait. C'est vraiment génial parce que je vois que tout le monde est heureux. tout se passe bien. C'est top. Sur le pont, Tarek n'attend qu'une chose, la fin du Grand Prix pour lancer véritablement sa soirée. C'est chose faite. Après 55 tours de piste, la fête commence. Les riches clients de Tarek n'attendaient que ça. Regarde cette ambiance. Sa course vient à peine de se finir et ça danse de partout. Sur le pont supérieur, le club des montres se lancent des défis. On a fait un pari et il a gagné. C'est vrai, ce *** a gagné et du coup, je lui ai donné une montre. C'est vrai, oui, oui, j'ai vraiment gagné cette montre, mais qu'est-ce qu'elle a de spéciale ? C'est une montre exceptionnelle. Il n'y en a que 10 au monde. Un petit pari à 130 000 dollars, la montre. Bienvenue au pays des super riches. Eh bien voir. C'est qui l'homme qui vous accompagne ? Lui, c'est mon boss. Je suis son garde du corps. Mais pourquoi vous avez besoin d'un garde du corps ? Eh bien, pour surveiller ma montre. A quelques mètres de là, les Nabucodonosor de champagne sont de sortie. Des bouteilles rarissimes de 20 litres vendues ce soir, 3000 euros pièce. Les fontaines à bulles de la jet set de Dubaï qui le consomment comme du soda jusqu'au bout de la nuit. Des trophées pour milliardaires en goguette. Sur un événement comme celui-ci, tu ne fais pas forcément beaucoup de bénéfices. Mais bon, tout le monde s'amuse. C'est pour ça qu'on est là, après tout. A Dubaï, les stars et les grandes fortunes ne connaissent pas la crise. Ses palaces de luxe, ses fêtes délirantes et sa démesure ont conquis les célébrités et les milliardaires du monde entier. Les lumières de Dubaï n'ont pas fini de briller sur la carte du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada